Natacha Ngoï a encore confirmé sa suprématie sur le sprint congolais en remportant le trophée de la première édition du Globe d'Or avec 200 points ce dimanche 27 août 2017 à Brazzaville et ce grâce à ses succès aux 100 mètres lors des différents meetings. C'est vraiment bon, c'est vraiment super. C'est question de travail, je respecte le programme du travail, tu dors beaucoup, tu prends le dos beaucoup, c'est pour ça que c'est ça. Plusieurs disciplines ont été représentées au cours de cette édition du Globe d'Or. Les athlètes congolais qui ont participé au dernier jeu de la francophonie ont été préparés par cette compétition qui a été lancée en juin 2017. Le Globe d'Or a aussi permis la détection des jeunes talents. Depuis des mois, je suis en train de m'entraîner sur ça, vu que j'avais eu des petits soucis au niveau du tendon, j'avais une blessure que j'ai faite deux mois et demi environ. Le temps que je puisse me rattraper, c'était déjà trop tard. Quand vous êtes deuxième, c'est normal d'être dessus. C'était normal par rapport au temps. Je ne sais pas le barème, j'ai gagné toute la compétition. Je ne sais pas par rapport au point E des performances qui ont déterminé la première. Après la réussite de ce pari par les organisateurs, la nécessité d'étendre la prochaine édition aux athlètes d'autres départements que Brazzaville est devenue capitale. Ça s'est très 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 bien passé et nous ne pouvons que dire que le pari a été gagné. Le but que le Globe d'Or vise, c'est de tourner dans tous les départements du Congo afin de détecter les jeunes talents. Il n'y en a pas qu'à Brazzaville, mais il y en a partout. Nous venons de mettre à nu le niveau de l'athlétisme congolais. On peut s'en féliciter pour un coup d'essai, mais beaucoup de choses restent à améliorer. La deuxième édition du Globe d'Or se tiendra en 2018. En attendant, les athlètes ont eu la compétition dans les jambes pour bougler la saison sportive avec les championnats nationaux qui auront lieu à Brazzaville du 1er au 3 septembre 2017.